Demain nous appartient 24 avril 2024 épisode 1672, Jessica est trahie par Charles et la victime collatérale Marianne défilé et arrestation de Basile des fumigènes et des gaz lacrymogènes ont été lancés pendant le défilé, laissant non seulement les mannequins mais aussi les invités avec des démangeaisons aux yeux. Karim arrête la personne. Marianne décide de relancer le défilé et dit à Jessica qu'elle ne peut pas abandonner si près de la ligne d'arrivée. Le défilé s'est bien déroulé et a été un succès. Jessica est reconnaissante envers les mannequins qui l'ont aidée à réaliser ses rêves. L'association a reçu un don de 60 000 euros. Jessica a reçu des précommandes pour son travail et a gagné en popularité sur le réseau. Karim interroge Basile au commissariat. Mais Basile reste silencieux. Jessica fait sa réussite en déjeunant avec Sylvain et Christelle. Jessica veut savoir pourquoi Basile est si en colère contre elle et décide de se rendre au commissariat. Basile n'accepte pas que Jessica ait pris sa place. Il en a marre de la voir jouer la fille parfaite. Jessica lui dit qu'il est juste mignon et en colère et qu'il a perdu beaucoup de temps. Jessica dit à Charles qu'il doit transférer 60 000 euros à Marianne pour le club. Charles est impressionné. Marianne annonce à Jessica qu'elle a été transférée au club et qu'elle en a la preuve. Le transfert s'est bien passé, mais j'ai fini par être transférée à l'étranger. Quelqu'un a détourné l'argent de la caisse. Bruno touché Bruno se réveille sur la plage, et comme d'habitude, Agnès n'est pas loin, en train de profiter du yoga. Agnès a apporté du café à Bruno. Il a été touché par cette attention et elle est partie immédiatement après son yoga. Alex propose à Bruno de venir chez lui prendre une douche. Agnès dit à Chloé qu'elle pense que Karim est suffisant et confiant, mais cela la rend peu sûre d'elle. Chloé raconte à Karim qu'il est son ancien beau-frère. Agnès avoue qu'elle trouve Bruno drôle et touchant. Nathan et Valentine passent chez Bruno et son ami et veulent faire un risotto. Bruno a dit que ce n'était pas possible et que son ami faisait du crossfit dans son appartement. Bébé 2 est un sujet sensible. Roxane dit à Sarah qu'elle devrait attendre au moins l'été pour avoir le bébé, parce qu'elle veut en profiter au maximum. Roxane ne sait pas si c'est le moment idéal. Sarah dit qu'il n'y a pas de moment idéal. Roxane avoue à Aurore que mettre fin à son rêve d'avoir un deuxième enfant détruirait Sarah. Aurore dit qu'il ne poussera pas trop Roxane. Roxane décide de parler à Sarah ce soir-là. Mais Bart se présente. Il lui dit que l'appartement de trois chambres à côté de chez lui devient vacant. Sarah a dit que ça valait la peine d'y aller parce que ça ne coûtait pas cher. Roxane n'est pas très motivée. Agnès est-elle attirée par Bruno ? Tôt le matin, Bruno sort de sa tente et voit Agnès finir son cours de yoga. Elle lui demande s'il a bien dormi et lui propose du café. Bruno est ému et la remercie chaleureusement. Au même moment, elle reçoit un appel d'Alex l'invitant à rentrer chez elle et à prendre une douche. Un peu plus tard, Bruno et Alex discutent d'Agnès. Alex pense que le professeur de physique pourrait être intéressé par le père de Nathan. Bruno a des doutes. Il ne pense pas avoir de chance. Chloé boit du café à la cuillère avec Agnès. Elle lui révèle que Bruno refuse de l'accepter. Chloé pense que Bruno veut reprendre le contrôle de sa vie parce qu'il a beaucoup soutenu son entourage ces derniers temps. Karim aperçoit Chloé et vient vers elle. Agnès semble distante à son égard. Elle avoue à Chloé que son côté suffisant et confiant la rend nerveuse. Chloé demande alors à Agnès si elle n'aime pas le style de Bruno. Agnès admet qu'elle trouve cela émouvant et drôle. Roxane continue de mentir à Sarah. Sarah avoue à Roxane qu'elle a fait part à Jessica de son envie d'avoir un deuxième enfant et que la jeune femme souhaitait être sa marraine. Roxane avoue à sa femme qu'elle pense qu'il devrait attendre encore un peu. Elle veut pouvoir profiter de la vie. Sarah souligne que même si le bébé féconde, il n'est pas certain qu'il tombera enceinte du premier coup. Et malgré tout, a-t-elle ajouté, ils vont s'amuser. Je ne sais pas si c'est le moment idéal, souligne Roxane. Sans succès, Sarah pense qu'ils devraient profiter du fait qu'ils sont jeunes et en bonne santé. Un peu plus tard, Sarah parle à Aurore du bébé et de ses projets. Ce dernier les encourage et leur conseille de reporter jusqu'à ce que tous deux soient prêts. Roxane tente de se racheter en faisant croire à Sarah qu'Aurore parle des vacances. Après le départ de Sarah, Aurore conseille à Roxane de dire à sa femme qu'elle n'est pas prête à avoir un deuxième enfant avant de découvrir qu'il lui a menti à ce sujet. A la fin de la journée, Roxane reçoit la visite de Bart et essaie de tout dire à Sarah. L'appartement du propriétaire vient de devenir vacant juste à côté de son domicile. Il y avait trois chambres et Bart se souvenait de Sarah et de Roxane. Sarah est intéressée. Nous ne déménageons pas maintenant. Vous n'êtes pas encore enceinte, insiste Roxane. Cependant, Sarah ne veut pas laisser passer une telle opportunité et propose à sa femme de passer la voir. Roxane l'accepte. Charles a-t-il détourné l'argent du club ? L'ex-petite amie de Jessica, Basile, tire des gaz lacrymogènes sur les invités et les mannequins. Terrifiés, ils se mettent à courir. Jack et Jordan se dirigent vers la scène pour retrouver Audrey, qui joue. Basile tente de s'enfuir, mais Karim le rattrape par derrière et l'arrête. Après quelques minutes, le silence revint. Jordan s'assure que Violette va bien. Marianne décide que le défilé doit continuer. Jessica hésite, mais le docteur Delcourt l'encourage à ne pas abandonner à l'approche du but. Le défilé de mode de Jessica a enfin eu lieu. Et c'est une réussite. Après le défilé, les jeunes femmes remercient les mannequins de les avoir aidées à réaliser leurs rêves. Et elles remercient Charles pour son soutien indéfectible. Le lendemain matin, Jessica rend visite à Marianne à l'hôpital. Docteur M. Delcourt indiquait à la jeune femme que la dotation totale du club s'élève à 60 000 euros. Jessica est contente de la maison rose et remercie Marianne d'avoir insisté pour que le défilé reprenne. Christelle l'interrompt pour inviter Jessica à déjeuner avec Sylvain. La jeune femme annonce à Marianne qu'elle compte effectuer le transfert plus tard dans la journée. Au commissariat, Basile a refusé de parler. Karim lui dit qu'il a encore assez d'argent pour le facturer. Chez Moreno, non loin de là, Christelle s'excuse auprès de Jessica d'avoir douté de Charles. Jessica comprend. Elle sait que sa mère s'inquiétait pour elle. La jeune femme a alors quitté ses parents et s'est rendue au commissariat. Pour tourner la page, il faut savoir pourquoi Basile est si en colère contre vous. Au commissariat, Jessica demande à son ex-petit ami pourquoi il a tenté de saboter son défilé de mode. Basile rappelle à la jeune femme qu'il devrait le faire ensemble. Il a ensuite admis qu'il n'aimait pas la façon dont elle était partie et l'a rapidement remplacée. De plus, il a admis avoir filmé secrètement des moments intimes entre Jessica et Charles. Parce que je ne supportais pas de la voir prétendre être la femme parfaite dans les défilés et les relations, alors qu'en réalité elle se moquait des autres. Jessica souligne qu'il n'est qu'un pauvre amère qui a perdu trop de temps. De retour chez ses parents, Jessica trouve du réconfort auprès de Charles, mais se souvient ensuite que le transfert avec Marianne n'est pas encore terminé. Elle a transféré l'argent devant Charles, qui a été impressionné par le montant. Elle envoie alors un SMS avertissant Marianne. Finalement, Jessica reçoit la visite de Marianne qui lui dit que le transfert d'argent instantané n'est pas arrivé sur le compte du club. Jessica assure à Marianne qu'elle l'a fait. Charles, également présent, l'a confirmé. Marianne reçoit bientôt un appel de la banque. Le transfert a réussi, mais comme il a été envoyé vers un compte à l'étranger, quelqu'un d'autre a détourné l'argent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501